Hello tout le monde, bienvenue sur Pieds et Faces, moi c'est Maxime et si vous connaissez pas trop la chaîne, ici on parle de vidéos, on parle de tutos, de petits trucs sur la créativité, bref je pense que tu vas apprendre pas mal de choses avec cette chaîne donc hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui on va parler des bons réglages à mettre sur le DJI Mavic Air 2 pour que tu aies le meilleur rendu possible. En soi c'est un très bon drone, faut-il savoir encore l'utiliser pour le faire fonctionner au maximum. Le mieux c'est que je te montre une courte vidéo que j'ai réalisée au Mavic Air 2 et ensuite on parle des réglages. Voler, ce rêve d'enfant qu'on a tous eu. C'est drôle de voir qu'en grandissant, cette envie n'a pas changé. Toujours la même volonté de prendre de la hauteur pour ressentir une sensation de légèreté. Capturer des moments magiques, certes réguliers, mais les figer le temps d'un instant. Même si un drone ne remplacera pas l'œil humain, il te permet de garder un souvenir, une marque d'un endroit à un instant précis. Alors oui, ce ne sont que des images, d'un coucher de soleil et d'un paysage. Mais ça te permet de raconter une histoire, ton histoire. Explorer des endroits que personne n'a exploré, voir ce que personne n'a vu et partager des images uniques pour permettre à chacun de rêver à nous. J'espère que ce petit film vous aura plu. Dans un premier temps, on va parler des paramètres sur la partie vidéo. Donc on commence avec la première partie qui va être les réglages dans les menus. Du coup, quand on arrive dans notre application, on va aller en haut à droite dans le menu et on va aller directement dans Caméra en premier. Alors le format, en soi le format, ce n'est pas trop dérangeant. MP4, ça va plus être pour ceux qui montent sur PC et MOV, plus pour ceux qui montent sur Mac. Si jamais vous vous trompez, ça ne va pas changer grand-chose. C'est juste que ça sera plus facile à lire sur votre ordinateur. Donc moi, vu que je suis sur Mac, je vais laisser sur MOV. Ensuite, les couleurs. Donc il y a soit normal, soit Cinelike Day ou D Cinelike. Donc moi, je vous conseille d'utiliser le profil Cinelike Day. C'est le profil qui a le plus de plage dynamique. Donc c'est celui où on va avoir le plus de détails dans notre image. Et en plus, en post-production, on pourra faire un peu ce qu'on veut avec les couleurs. Donc ça, c'est top. Ensuite, dans la norme de codage, moi, j'ai laissé à H.265. C'est juste la compression de vos fichiers. Donc avec ce codage-là, vos fichiers seront un peu moins lourds. Donc forcément, on prend. Ensuite, histogramme. Alors ça, du coup, je le coche. En fait, quand vous le cochez, vous voyez qu'il y a une espèce de petite barre qui se situe juste ici. Ça va vous montrer si votre image est bien exposée ou non. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, la partie alerte sur exposition. De temps en temps, je l'active. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va montrer dans votre image les endroits qui sont surexposés. Donc ça peut être utile de temps en temps si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes bien exposé ou non. Moi, en général, je ne le mets pas parce que ça prend toute la partie de mon écran. Je n'ai pas trop envie d'avoir ça. Ensuite, la partie quadrillage. Bon, en vrai, ça dépend un peu de chacun. Moi, je préfère mettre le gris comme ça. Ça me permet de voir si ma composition est bonne ou pas. La balance des blancs. Alors, je la mets toujours sur manuel, surtout en vidéo. Ça me permet de choisir exactement la température que je veux avoir dans mon écran. On peut voir que là, si je descends un peu, ça va aller vers les tons bleus. Et si je remonte vers les tons chauds. Moi, je vous conseille pour le coup, si vous êtes en pleine journée ou même en temps général, la laisser à 5500 K. C'est plus ou moins la moyenne. Et si jamais vous voulez filmer un couche de soleil, alors là, vous pouvez monter jusqu'à 6300, 6400 K. On va passer dans la partie contrôle. Donc dans contrôle, il y a les unités. Ça, c'est en fonction de chacun. Moi, je la laisser sur métrique parce que c'est par les maîtres. La nacelle, je la laisse toujours en mode suivre. Vous pouvez la passer en mode FPV si vous voulez donner un certain look. Moi, je ne suis pas trop fan de ce que ça propose, donc je vais aller sur suivre. Un truc important à cocher, ça, c'est permettre à la rotation de la nacelle. En fait, quand vous le cochez, ça vous permet de monter la nacelle en haut comme ça. Donc je trouve ça assez cool, surtout que ça peut rendre sur certains effets. Ça peut être assez sympa. Je trouve ça toujours sympa et ça peut vous donner des petits effets assez cool. Ensuite, l'étalonnage de la nacelle. J'espère que vous l'avez fait au début quand vous avez reçu votre drone. Chargement de smartphone, ce n'est pas important. Mode joystick, je reste en mode 2. C'est le mode classique et je ne l'ai pas encore touché. Personnalisation des boutons. Alors moi, j'ai mis deux choses. Si j'appuie une fois, ça permet de recentrer la nacelle. Par exemple, justement, si je suis en l'air ou quoi, j'ai juste à appeler une fois sur le bouton. Donc ça va revenir vers le bas. Et si je rappuie une autre fois, ça va revenir vers le milieu. Donc si à un moment, j'ai envie de descendre mon drone et j'ai envie de voir exactement où est-ce qu'il va aller, j'ai juste à appuyer une fois. Et après, si je veux remettre pour faire mon plan, je rappuie une autre fois. Alors sur les paramètres de transmission, honnêtement, je ne touche pas grand-chose. Je laisse en définition en HD. La fréquence, je laisse en double bande. Honnêtement, si vous n'êtes pas technique, je vous conseille de garder ces paramètres-là. Parce qu'au moins, comme ça, c'est le drone qui fait tout et vous, vous n'avez rien à vous occuper. Pareil, pour le mode de canal, je laisse toujours en auto. Comme ça, c'est le drone qui fait tout et moi, je n'ai pas à me soucier de ce truc-là. Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui va être les réglages de la caméra. Alors oui, je sais, comme ça, ça paraît simple, mais il faut tout le temps filmer en manuel. Donc pour changer ça, vous allez juste aller en bas à droite de votre écran. Là où il y a écrit auto, vous cliquez dessus et vous allez passer en manuel. Ce mode manuel va vous permettre de gérer deux options. La première, ça va être l'ISO. L'ISO, c'est la sensibilité de ta lumière sur ton capteur. Plus tu augmentes d'ISO, plus ton image va s'éclaircir. Or, quand tu augmentes trop ton ISO, tu vas apercevoir un espèce de petit film qui n'est pas joli. On appelle ça du grain et ça, pour le coup, il faut éviter de le faire pour avoir le meilleur rendu. Plus ton ISO sera bas, moins tu auras du grain. Donc ton ISO, tu le laisses toujours à 100, voire 200 au grand maximum si tu vas avoir le meilleur rendu. Ensuite, ton obturateur, appelé aussi shutter. Donc c'est un nombre qui se situe entre 1,30ème et 1,008ème, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Toujours pour maîtriser la lumière, plus ton shutter sera faible, style 1,50ème, plus ta vidéo sera claire. A l'inverse, si ton shutter est genre beaucoup plus élevé, style 1,002ème ou 1,006ème, ton image sera beaucoup plus sombre. Sauf que le shutter a une autre fonctionnalité qui est beaucoup plus importante que ça, ça va être le flou de mouvement. C'est exactement ce paramètre-là qui veut définir s'il y a du flou de mouvement ou pas dans l'image. C'est ce qui va rendre d'ailleurs si c'est plus naturel. Si vous ne savez pas trop ce que c'est le flou de mouvement, j'avais fait une vidéo à ce sujet pour les caméras et c'est exactement la même chose pour un drone. Plus ton shutter sera bas et plus tu auras du flou de mouvement à l'image. Et à l'inverse, plus le shutter sera élevé, plus ton sujet sera comme figé. Ce qui peut te donner aussi un peu des petites saccades sur la vidéo en drone et ça, pour le coup, ce n'est pas hyper joli. Donc la règle, c'est de mettre ton shutter au double de ton nombre d'images par seconde. Donc par exemple, si tu filmes en 4K à 30 images par seconde, tu dois mettre ton obturateur à 1 soixantième. Pareil, si tu filmes en 4K à 60 images par seconde, tu mets donc ton obturateur à 1 cent vingtième par seconde. Dans ce test, si je mets les bons réglages, donc ISO 100 et mon obturateur à 1 soixantième, vu que je filme en 4K à 30 images par seconde, je vais vous expliquer pourquoi je filme en 30 images par seconde, c'est important. Et du coup, là, tu peux voir que mon image est bien cramée. Alors comment on résout ce problème-là ? Grâce à des filtres ND. Si tu ne sais pas ce que c'est les filtres ND, la définition nationale, voire mondiale, c'est des paires de lunettes pour ta caméra. En fait, ça va simplement diminuer la quantité de luminosité que le capteur va prendre. Et du coup, tu vas pouvoir mettre ton obturateur au bon chiffre. Si vous avez pris le pack Fly More Combo avec le Mavic Air 2, vous avez reçu des filtres ND dans la boîte. Donc il y en a trois. Il y a le ND16, le ND64 et le ND256. Si vous avez acheté le pack normal, il existe évidemment des filtres ND que vous pouvez acheter séparément. Je vous mets des liens en description de ceux que je trouve plutôt pas mal. Donc, ces filtres vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de flou de mouvement. Moi, je laisse quasiment tout le temps le ND16 dessus. Le ND64 est beaucoup plus dark. Et le ND256, c'est même pas utile en vidéo. Ça sera uniquement pour la photo. Ensuite, on va parler des réglages en mode vidéo. Alors, ça va être assez simple. Filmer tout le temps en 4K à 30 images par seconde. Pourquoi la 4K ? Alors, c'est assez connu, mais la 4K, c'est la meilleure résolution. Donc, autant filmer avec. Même si vous voulez exporter votre vidéo en 1080p, vous pouvez toujours redimensionner votre clip dans votre timeline pour que ça sorte en 1080p. Pourquoi filmer à 30 images par seconde ? Alors, ça, c'est vraiment une technique que je ne vois pas beaucoup. Parce que normalement, on a tendance à dire filmer à 25 ou 24 images par seconde. Sauf que pour le coup, si vous filmez à 30 images par seconde et qu'ensuite, en post-production, vous ralentissez à 80%, vous allez voir que votre image va être beaucoup plus smooth et il y aura beaucoup moins de saccades. C'est l'erreur que je vois le plus sur les vidéos de drone. Surtout quand le gimbal est en train de monter ou alors qu'il y a un mouvement de drone, on voit que ça peut être saccadé de temps en temps et c'est ce qui fait que ce n'est pas hyper joli. Donc, la meilleure méthode, c'est de filmer à 30 images par seconde et ensuite, en post-production, ralentir ce clip-là à 80%. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus smooth. Le mieux, c'est que je te montre deux clips. Donc, le premier a été filmé à 25 images par seconde. Vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de saccades quand je lève justement le gimbal. Et le deuxième a été filmé à 30 images par seconde, puis ralentis. Et vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus smooth. Bien sûr, ton rush sera un petit peu plus long, mais il vaut mieux couper une partie de la vidéo et que le rush soit plus smooth plutôt qu'avoir une vidéo saccadée. Bon, après, si vous voulez filmer une scène au rendu réel, par exemple avec des gens qui sont en train de courir ou de danser ou je ne sais pas quoi, je vous conseille de filmer à 25 images par seconde. Par contre, si vous voulez filmer des paysages ou n'importe quel mouvement de gimbal, filmez à 30 images par seconde. Et dernier point, choisir le mode normal, c'est le seul qui va utiliser le profil d'image Cinelac Day. Pour rappel, c'est celui qui va vous donner le plus d'amplitude en post-production et c'est ça qu'on veut. Troisième et dernière partie pour la vidéo, les mouvements. Alors, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui fait que les rushs qu'on voit au cinéma qui sont faits en drone nous font autant kiffer ? Allez-y, je vous laisse répondre. J'ai fait un petit questionnaire là, ça. Répondez. Et non. Ce qui fait que les vidéos sont aussi jolies, c'est que les mouvements sont ultra smooth. Tu ne verras jamais au cinéma des rushs de drone avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Sauf bien sûr les films d'action où là, du coup, tu as besoin d'avoir des mouvements de caméra. Mais à 90% du temps, les rushs que tu vas voir en drone au cinéma, ça va être très doux et très smooth. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec notre Mavic Air 2. Malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne peut toujours pas régler la vitesse de notre gimbal. Mais bon, on peut le faire sur le Mavic Mini, donc je me doute qu'ils vont le mettre dans les prochains updates. Juste pour être sûr, je te parle de la petite molette qui te permet de faire monter ton gimbal slash caméra. Mais on a quand même la possibilité de faire des plans plutôt smooth et ça grâce à la télécommande avec ses différents modes. Alors, le mode sport, c'est clairement un missile, c'est ultra nerveux et ça va plein de balles. Ça peut être hyper utile si tu veux donner à ta vidéo une sensation de vitesse. Mais le problème, c'est que c'est très brusque. Il suffit que tu touches un tout petit peu la mallette et bim, ça part directement en haut ou en bas. Donc pour le coup, c'est quand même assez compliqué à gérer. Après, tu vas voir qu'avec de l'entraînement, ça sera de plus en plus facile. Dans le mode sport, il faut vraiment être doux sur la molette. Si jamais vous n'êtes pas trop habitué, je vous conseille de ne pas du tout toucher à cette molette-là quand vous êtes en mode sport. Laissez la gimbal tout droit et ça sera très bien. Le mieux, c'est d'utiliser le mode trépied. Alors déjà, les mouvements du drone seront beaucoup plus lents, mais pareil pour tes mouvements de gimbal, ce qui fait que tes plans seront beaucoup plus smooth et c'est exactement ça qu'on veut. Le mode normal, il situe pile entre les deux. Si tu veux avoir un petit peu de vitesse mais en même temps pouvoir garder le contrôle de ton gimbal, tu peux l'utiliser pour ces plans-là. On a pas mal parlé des gimbal, mais les joysticks, c'est exactement pareil. Il n'y a rien de pire que de voir une vidéo avec des mouvements de drone qui sont plutôt saccadés, ce n'est pas hyper joli. Soyez doux sur votre joystick. Au pire des cas, si jamais votre plan n'est pas très bien cadré, ce n'est pas grave, il vaut mieux le laisser comme ça et continuer à filmer plutôt que de donner des petits coups de joystick qui vont faire bouger le drone et ça va se voir direct à l'image et ça ne sera pas hyper joli. En fait, si vous voulez retenir une chose de cette vidéo, c'est soyez doux dans tous les cas, que ce soit pour votre gimbal ou votre joystick, ne faites pas de mouvements brusques et vos rushs seront de bonne qualité. Comme d'hab, j'aimerais vous donner quelques tips qui fonctionnent d'ailleurs avec tous les drones et qui va vous permettre d'avoir les meilleurs rushs possibles. Tips numéro 1, shootez dans de bonnes conditions. Si jamais c'est possible, évitez d'aller filmer dehors avec votre drone quand il fait tout gris. Le ciel va être complètement cramé et ça ne va pas être joli du tout. Donc essayez d'aller filmer soit le matin, soit le soir au moment de la golden hour. C'est là où il y a de meilleures couleurs et en plus les ombres seront beaucoup plus agréables à regarder. En plus de ça, les couleurs seront beaucoup plus chaudes et ça va être plus joli à l'écran. Mais surtout, ne filmez pas quand il fait gris, vous allez voir que ça ne va pas très bien. Tips numéro 2, essayez de ne pas filmer en ultra slow motion. Si vous filmez à 120 voire 240 images par seconde, vous allez voir que votre image va être dégradée et ça ne va pas être très joli. Si vous avez besoin d'ultra slow motion pour certains types de vidéos, faites-le. Mais sinon, restez à 30 voire 60 images par seconde maximum. Tips numéro 3, c'est d'essayer de voler au ras du sol, surtout en mode sport, pour qu'il y ait une notion un peu de vitesse et beaucoup de flou de mouvement. Tu n'auras jamais de flou de mouvement quand tu es en haut dans les airs. Pour qu'il y ait ce sentiment de vitesse, il faut que tu aies des objets ou un environnement qui soit proche de toi pour créer du flou de mouvement. Après, faites vraiment attention quand vous faites voler votre drone au ras du sol comme ça qu'il n'y ait personne autour parce que ça peut être très dangereux. Tips numéro 4, essayez de varier le plus possible les différents mouvements que vous pouvez faire sur le même spot. Comme ça, en post-production, vous allez choisir celui qui vous plaît le plus. Il y a plein de mouvements possibles à faire en drone. Essayez de varier vos plans pour que la vidéo soit plus agréable à regarder. Et dernier tips, évitez de lâcher la gâchette d'un coup quand vous êtes en train mais essayez de lâcher la gâchette petit à petit pour que ça soit beaucoup plus smooth. Ça peut prendre un peu d'entraînement mais une fois que c'est bien maîtrisé, c'est plutôt cool. Voilà, je vous ai partagé les meilleurs réglages pour le DJI Mavic Air 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. La bise. Sous-titrage ST' 501